Oum Shanti, bienvenue à chacun. Avant de commencer, on va prendre une minute de silence pour être avec Baba. Bienvenue à chacun à la série des valeurs pour la vie. C'est l'épisode sur le courage. Aujourd'hui, c'est une journée importante en Inde, au Maharashtra, et Brother Manoj vient de là. Et on a choisi le courage parce que c'est peut-être que vous avez... Il y a eu... C'est quelqu'un de très important au Maharashtra, dans Mumbai. Et ceux qui sont indiens, c'est un homme courageux. Et il essayait même de libérer les êtres humains, les gens de la Mongolie. Alors, il avait le courage et il tenait ce courage de sa mère, qui était aussi très courageuse. Aujourd'hui, nous recevons Sister Denise, qui vient à Munich, et Eric, qui est le coordonnateur national du Canada, pour introduire, pour présenter Sister Denise. Qu'est-ce que je peux dire? Beaucoup. Salutations chaleureuses à chacun. Je peux parler, Denise, je peux en parler de... Je peux parler facilement pendant une heure de Denise, mais je vais... Je suis certain que vous voulez l'entendre parler elle-même. Donc, je vais rester être bref. Je sais, je connais Denise, et pour moi, elle est mon héroïne. Elle appartient au Canada d'une certaine manière. Son histoire est trop longue. Je ne sais pas comment parler en une minute. C'était une des premières à amener les Brahma Kumari au Canada. Elle a eu un grand effet sur la famille canadienne. Je suis certain, Manoj, tu vas faire très bien en parlant de Denise par ton poème ou ton résumé. Mais sans aucune interprétation ou traduction, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et la vertu de courage, c'est elle qui m'a inculqué ce courage. Et souvent dans ma vie, je l'appelais. « Ça, c'est trop pour moi. Je ne pourrais jamais... Je ne pourrais jamais... Je ne peux pas être aimé envers tout le monde. Je ne peux pas faire ceci ou cela. » Et Denise me disait. Et c'était complètement le champ gauche. Et elle me disait... Elle m'amenait dans une autre dimension pour que je puisse comprendre ce qui était attendu de moi et pour que je comprenne les réalités autres que la réalité que je connaissais. Je sais que tu m'as aidé beaucoup dans ma spirituelle. Tu étais coordonnateur national au Canada. Tu as été une visionnaire. Quelqu'un qui nous a fait relever des défis au-delà de ce qu'on était en mesure de faire. Et tu étais en mesure de répondre à des questions, à toutes nos questions, quand les défis arrivaient dans nos vies. Et quand tout est comme enchevêtré et que ça devient comme un gros nœud et qu'on ne sait pas quoi faire, tu es la chirurgienne qui vient avec tes outils faire un peu de magie pour nous présenter la connaissance, pour qu'on puisse enfin désenchevêtrer et défaire ces nœuds que nous avons au sujet de la connaissance. J'aurais pu t'offrir... Je ne peux pas t'offrir... J'aurais voulu t'offrir un gros, un gros, gros bouquet à grandeur du Canada, mais j'ai choisi la plus belle fleur de jasmin que je vais t'offrir. Elle, elle sent divinement ma fleur de jasmin et je te l'offre. Bienvenue au Canada. On pourrait continuer. On pourrait parler de toi. On t'aime aussi grand que les fleuves et les océans, d'un océan à l'autre. Et bienvenue, Swagadam, voici. Bienvenue à Canada. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue. Merci beaucoup, Éric. Canada, c'est un endroit très important dans mon cœur. Et je pense que si je retourne il y a très, très longtemps, venir au Canada était quelque chose pour moi. C'était... C'était un acte de courage que l'on fait quand on a... On a dans la vingtaine. Quand on ne connaît pas vraiment la vie. Mais on est venus, on est arrivés... Ce n'était pas vraiment à Gander. C'est Gander, c'est en Terre-Neuve. C'était comme dans... On était dans le champ. Et on a commencé en Nouvelle-Écosse. Et on ne peut pas faire quelque chose d'ici. On doit aller à Toronto. Et nous sommes venus à Toronto. Et ça fait très, 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 très longtemps. Donc, le courage. Manoj a autre chose à te dire. Il veut me faire un résumé de tout cela. Donc, il a des petits... Il a des petits détails sur toi, Denise. Essaye de faire un résumé de tout ce que Denise est, représente et est, et qu'elle a fait. Je vais la présenter. Elle parle, mais elle n'a pas besoin d'une introduction. Et Brother Eric a très bien présenté. Je veux juste vous dire qu'elle est britannique et qu'elle est... Elle est venue en 1923. Elle a 23 ans. Elle est née... Elle a rejoint les... Les Brahmachumari en 1973. Et c'était... Elle a été avec Daddy Janky. Et en ce moment, elle fait du service partout dans le monde. Elle est basée en ce moment en Allemagne. Ça ne fait pas très longtemps. Elle a passé un bon moment aux États-Unis. Elle a enseigné la méditation... En 1984, pendant 12 ans, elle a enseigné la méditation à des personnes qui étaient alcooliques ou qui avaient des dépendances à la drogue. Et elle a préparé plusieurs cahiers pour... Et c'est sa contribution de plusieurs cahiers sur l'éducation. Et de... Et voici le poème que j'ai préparé pour elle, d'une sisteur Denise. Elle est très gentille. C'est... C'est tout ce qu'elle nous dit à un grand prix. Et cela nous motive à avoir des reconna... Avoir des récompenses. Elle nous montre comment s'élever. Et je me questionne parfois. Je vais... Nous allons jouer le jeu et s'élever grâce au yoga et réussir le courage. Quelques pensées sur le courage dans la vie. Il y a des situations qui sont très difficiles. Et on sent que c'est des situations, des circonstances très difficiles. Et aujourd'hui, on va essayer d'acquérir ce courage. Et cette possibilité en se branchant sur l'âme suprême. On s'élève et qu'on puisse dire à chacun, quand ils ont besoin d'entendre, que l'âme suprême est notre Seigneur. Et je veux devenir comme lui. C'est cette dose de courage qui fera que je lui rassemblerai. Alors, pour... Il y aura 45 minutes où Denise va discuter. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par le chat au nom de ma loge. Elle parle maintenant pendant 45 minutes. Merci, Denise. Merci, merci, brother Eric, brother Manoj, et à tous ceux qui sont derrière nous, qui font que tout ceci devient une réalité et qui joue des rôles importants. Merci à tous. Voici la situation. Le courage est une vertu, est très différente du courage en tant que valeur. Et c'est sur les valeurs. Donc, je vais d'abord vous dire qu'on va d'abord regarder ce qu'est la valeur, ce qu'est une valeur. Parce que parfois, on dit que tel-tel a des valeurs et que quelqu'un d'autre n'a pas de valeur. Et je pense que ça peut peut-être nous mêler. Parce que les valeurs sont là partout, mais les valeurs sont déterminées par nos priorités. Donc, différentes personnes ont des priorités différentes. Et comme c'est différent dans les priorités, il va y avoir des différences dans les valeurs. Et ça n'existe pas des valeurs universelles. Parce qu'il n'y a pas de priorité universelle. Alors, première question, qu'est-ce qui est important? Et le Raja Yoga, c'est la méditation. Et la méditation, c'est une façon de réfléchir profondément à ce qui est important de réfléchir. Et la première chose sur laquelle on peut réfléchir, c'est réfléchir sur soi. Donc, on doit identifier pour soi quelles sont mes priorités, c'est-à-dire quelles sont mes valeurs. Cela veut dire qu'on doit se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Et c'est ainsi qu'on introduit le courage, parce que parfois, ce qui est important pour nous, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre apprécie. Et même, tous les mots importants que l'on veut avoir, c'est l'honnêteté et l'intégrité. Et une expression qui vient avec le courage, c'est le courage de ses convictions. Et quand on le met en lien avec les convictions, on se met vraiment à l'avant. Si on dit ceci ou cela, c'est ce qui est important pour moi, ce sera, on nous défiera, la vie nous défiera, et les gens qui vivent autour de nous, nous défierons sur, et parfois ces défis seront très, nous ferons peur, et on aura besoin du courage, parce que face à l'opposition, s'il n'y a pas d'opposition, on n'a pas besoin d'avoir de courage. Mais si on a des principes très élevés et que vous dites que vous êtes une personne intègre et que ce genre de fait est important pour moi, les autres vont peut-être dire, on n'aime pas ce que tu fais, on n'aime pas comment tu le fais. Donc, on choisit de t'empêcher de réaliser tes buts ou de réaliser tes projets, et on choisit de t'empêcher de faire ce que tu veux faire ou on t'empêche de réaliser tes projets. Donc, on a besoin de courage pour réussir à faire tout cela. Parce que si on dit que c'est ce qui me constitue et cela définit le chemin de ma vie, et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de voir quelles sont nos priorités. Et je regardais un documentaire au sujet d'une grande compagnie aux États-Unis, qui est une compagnie d'ingénieurs qui construisent des avions, et leur valeur et leur priorité, c'était la sécurité. C'était leur plus haute priorité, la sécurité et même en innovation, pour que les gens puissent se sentir en sécurité lorsqu'ils voyagent. Alors, quand ils voyagent en utilisant sur ces avions qui étaient, et tant que ces valeurs sont la priorité, la compagnie faisait, ça allait très bien, et les gens se sentaient bien au sujet du produit et se sentaient bien aussi à l'idée de travailler pour cette compagnie. Et puis, à un moment donné, la valeur, c'est-à-dire la valeur en bourse, et que la compagnie a été vendue, et les priorités ont changé. Et c'est à ce moment-là qu'ils voulaient prendre des raccourcis par rapport à la sécurité, et ils voulaient empêcher le public de voir les plans et d'être au courant. Et cela a donné lieu à des... Et simplement à cause de ces valeurs qui ont changé, cela a donné lieu à des avions qui ont craché, qui sont écrasées, et qui ont fait que 400 personnes sont décédées. Et ça leur a coûté 16 millions de dollars pour avoir tué toutes ces personnes, finalement. Et ce sont ce genre de défis que nous avons dans la vie qui demandent le courage, et ce courage, c'est le courage de dire si on est en train... si on a... si on a... si notre priorité est sur une... sur notre avidité, et qu'on veut dire que tout... on dit que tout est bien, on a un problème d'hypocrisie. et ceci demande ceci demande de courage et des êtres qui seront des... qui alerteront ce qui se passera et ce qui se passe quand quelqu'un alerte les situations, devient quelqu'un qui est alerte dans ces situations, ils seront... on le taxera de criminels et on les empêchera. Alors, tout ce... quelqu'un qui fait quelque chose au nom de l'humanité et quelqu'un qui travaille au niveau... au nom des principes de ce que les gens pensent. mais à cause de l'hypocrisie et quand quelqu'un... quand quelqu'un décide d'en appeler de cette hypocrisie, c'est comme David... c'est comme une situation de David et Goliath. Parce que cet exemple est donné de courage. On dit que dans les histoires chrétiennes, dans le Vieux Testament, dans le judéo-chrétien, c'est une... cette histoire du courage de ce jeune homme qui n'avait aucune... qui n'avait pas d'armure, qui n'avait pas... tout ce qu'il avait, c'était... il a... tout ce qu'il avait, c'était un lance-pierre et il a... il a descendu, il a tué celui qui est en face de lui, quelqu'un de très grand, avec... lancé d'une seule pierre. Et... certains pensent que le courage, c'est aussi quelque chose... souvent quand... quand les éléments sont vraiment contre nous. mais dans cette histoire, il n'était pas contre celui qui était... celui qui était faible était dans une meilleure situation que les gens pensaient. Et la raison pour laquelle est très intrigante. Goliath était un homme très grand. C'était un géant, mais c'était... quelqu'un qui était très grand et très large et très gros. Mais son problème, c'est qu'il ne voyait pas... il... s'il voyait... il ne voyait pas... alors tout ce qui était au loin, il ne pouvait pas le voir. Et la plupart des gens ne savent pas cela au sujet de Goliath. alors dans cette situation pour David, dans David et Goliath, lui était habitué, il était un berger, donc il était son habileté de tuer un... de tuer un loup avec une roche, avec un lance-pierre. Et les roches à l'endroit où il était, ces roches étaient très dures là où il habitait et c'était possible et c'était possible de tuer un loup avec une seule pierre. Alors pour lui, pour David, c'était assez facile avec son lance-pierre et il pouvait assez bien tuer Goliath à distance. donc le courage doit être appliqué de façon très précise et judicieusement et non avec négligence. Et une histoire, un jour, je conduisais en Inde, ce qui demande du courage de toute façon. Et j'étais sur une route de montagne et souvent en Inde, quand les gens qui viennent, viennent à nous, vont conduire sur votre côté de la route, c'est tout à fait normal en Inde et on s'y fait, mais c'était quelqu'un qui conduisait très rapidement et de façon très négligente sur le même côté que Denise conduisait et sur son côté, si on bougeait et c'était, elle pouvait, c'était très escarpé. Donc, j'ai dit à mon passager, je pense qu'on peut passer et on est passé avec des millimètres de chaque côté de nous. Donc, on a réussi à passer mais on a besoin de courage quand on est dans une situation comme cela parce que si on panique, on est mort et si on casse, on est mort. Donc, on doit y aller, on doit calculer, on connaît la grosseur de notre voiture, on connaît l'espace et on fait ce qu'on a à faire. Alors, j'ai eu des situations de ce type-là mais l'élément le plus important en faisant face à une situation difficile ou dangereuse, c'est qu'on doit être stable et immobile, immuable en fait et on doit être aussi impavide, on ne doit pas avoir peur. Souvent, le mot courage va avec le mot ou est en lien avec le mot peur et certaines personnes pensent que l'impavidité est une belle valeur mais la peur, ce n'est pas quelque chose que l'on choisit ou pas. La peur est quelque chose de naturel, c'est une conscience élevée qui arrive quand on est dans une situation dangereuse. Donc, le courage et la peur vont ensemble, c'est-à-dire parfois quand une personne est dans une situation très dangereuse et qu'on a cette situation ou un état d'alerte très, très, qu'on est conscient mais parfois on peut manquer de confiance en soi, on peut vouloir s'arrêter ou on peut vouloir s'enfuir. Alors, c'est ce genre de réaction souvent qui se passe qu'on veut quitter, fuir la situation mais ce qu'on a besoin de faire c'est qu'on a très peu de temps pour penser et prendre la décision qu'on doit faire mais aussi ce que l'on doit faire dit Denise, c'est qu'on doit aussi être très, très consciente des environs de ce qui est en train de se passer autour de nous et en même temps on doit être connaître ou consciente des lois du karma et nous qui étudions la méditation et on étudie les lois du karma et on comprend comment cela fonctionne tout comme les ingénieurs de la compagnie savaient qu'en ayant la priorité de sécurité ils comprennent la vélocité du vent et connaissent la gravité et connaissent les règles de la physique et ainsi ils peuvent produire des instruments ou ils peuvent créer des produits qui peuvent être sécuritaires et contrairement à ceux qui ne croient pas à cette sécurité c'est la même chose avec la sécurité dans la vie on doit comprendre on doit comprendre les lois de la spiritualité pour que l'on puisse faire quand on prend des décisions on peut faire des calculs quand on est devant des situations qui sont on parle j'ai donné l'exemple de la route mais la vie est une route est un chemin et parfois sur notre chemin on va rencontrer des gens qui vont se comporter d'une façon ils sont en danger quand ils continuent à se comporter de cette manière et parfois ils nous mettent en danger et si on vit notre vie selon les lois du karma et qu'on comprend comment cela fonctionne ça va nous donner la clarté et la confiance nécessaire pour que l'on puisse faire des décisions pour avancer sans se compromettre et sans compromettre notre intégrité et c'est un élément très important dans la vie et quand on fait ceci et qu'on vit selon nos principes et qu'on a le courage de nos convictions on rencontre souvent des personnes qui ont d'autres priorités dans la vie et cela peut s'appeler des des agendas c'est-à-dire c'est-à-dire faire c'était leur but ou l'idée de ce qu'ils voulaient faire et cette compagnie qui a été achetée par l'autre compagnie la deuxième compagnie c'était l'avidité ou de vouloir faire de l'argent j'ai un autre exemple avec Dadi Rakhashmani qui était qui était à la tête des 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 Brahma Kumari quand Brahma Baba et Mama ont quitté le corps et c'est elle qui a géré pendant 30 ou 40 ans à la tête des Brahma Kumari donc elle est venue dans son dans ce rôle de façon tout à fait inopportune elle était qualifiée mais c'était tout à fait inattendu pour elle il y avait d'autres d'autres au niveau de la hiérarchie qui auraient pu être celle qui était comme le successeur mais la responsabilité lui a été donnée et c'est une personne qui est honnête complètement honnête et quand on a quelqu'un qu'on voit tous les jours et dans toutes sortes de situations et que cette honnêteté et cette clarté et cette intégrité est visible à chaque pas c'est ainsi on a confiance en une personne et on veut être comme cette personne on veut devenir comme cette personne elle avait c'était une personne qui était capable de gérer un groupe elle était à la fois en pouvoir et en même temps elle était coopérative et elle consultait toutes les personnes concernées quand elle avait à faire quand des décisions devaient être prises pour que chaque puisse agir dans le même sens en avant progresse de la même manière donc les possibilités d'erreur étaient ou les résultats négatifs étaient très quasi impossibles parce que grâce à sa façon de faire de mener le groupe et son aspect et son courage son genre de courage était elle a pris cet organisme d'un niveau qui était à un certain niveau qui était petit et limité et elle a elle a amené cette ce groupe d'Ebramakumaris à un niveau international mondial sans aucune trace d'arrogance elle comprenait les gens elle comprenait ce qui était possible elle avait une vision elle était visionnaire et elle a fait en sorte que sa vision est devenue réalité et elle savait que Dieu était avec elle elle savait qu'elle faisait le travail de Dieu et tout ce qui va arriver c'est d'aller de l'avant et une fois quand on va de l'avant et qu'on sait que c'est c'est fait c'est réglé alors c'est une façon d'être un visionnaire on voit ce qui est nécessaire on voit être avant-gardé c'est aller visionnaire c'est aller de l'avant et on voit ce qui est à faire et ce que l'on ce que l'on voit ce que le visionnaire voit le rendre visible pour les autres mais quand on est pionnier on doit aussi être au courant qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'opposer qui diront que ce n'est pas possible donc c'est quelque chose qui est une déviation de l'ancienne façon de fonctionner et on ne peut pas même si les choses que l'on faisait auparavant ne sont plus actuelles il y a des gens qui auront peur de la nouveauté et ne voudront pas avancer et aller faire ce pas vers l'inconnu mais lorsque l'on connait les règles du karma et que l'on comprend de la nature que l'on avance et que l'on doit progresser en avançant parfois tant qu'on le voit c'est clair pour la personne qui le fait que l'on avance et que l'on avance et parfois les autres pensent que c'est l'inconnu mais pour soi c'est certain on le fait et c'est clair et on le fait et les autres en nous regardant diront vous avez eu beaucoup de courage et on répondra non c'était clair ça devait être fait et nous l'avons fait et on ne l'appellera pas cela du courage mais les autres appelleront ça du courage parce qu'ils ne l'auraient pas fait donc cette idée de faire en dépit de tout et d'aller vers l'inconnu et quand on est quand on est quelqu'un qui mène on n'est pas celui qui celui qui qui suit mais quelqu'un qui est visionnaire un leader qui est visionnaire voit ce qui est devant et et c'est tout à fait évident pour le leader qui est visionnaire que l'on va de l'avant et qu'on va parfois vers l'inconnu mais qu'on doit progresser en allant vers l'avant alors les personnes qui ont d'autres projets quand Dadi Brakashmani disait à ces gens elle n'était non seulement une visionnaire et un grand mais elle voyait à travers les gens elle voyait exactement quelle était leur motivation et c'est un attribut qui est complètement honnête on ne peut pas on ne peut pas décevoir les gens qui sont complètement honnêtes et elle disait aux gens la plupart des gens elle leur disait qu'il y avait des motivations et les gens avec qui elle travaillait elle devait les aider à s'élever pour fonctionner d'une façon plus élevée dans le monde dans la société et elle leur disait tu es motivée par un désir pour le pouvoir et pour la position et pour les acquisitions pour la propriété et pour la protection et cela ne va pas alors c'est très intéressant ces trois éléments alors il faut se demander ces trois P est-ce que vous êtes désiré par le pouvoir par la position pour la propriété et pour la protection qu'est-ce que cela veut dire qui est motivé par ces quatre P ces quatre aspects cela veut dire qu'ils sont fondamentalement insécures ils se sentent insécures parce que si on a du pouvoir cela donne un sentiment de sécurité et si on a une position ça donne un sentiment de sécurité si on a de la propriété et la protection on a ces sentiments de sécurité mais si on est motivé on est motivé qu'on veut les avoir ça veut dire qu'on n'est pas en sécurité qu'on ne se sent pas en sécurité et que savons-nous au sujet de cette insécurité on manque de courage voilà et c'est alors que ces motivations des gens sont en fait des attributs de vérifier en soi quelles sont nos priorités quelles sont nos valeurs pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait et une chose qui est importante que je fais pour moi-même surtout quand je quand je lis des livres même je vais faire un inventaire pourquoi je fais ceci pourquoi est-ce que je suis ici pourquoi je suis dans cette pratique spirituelle dans ce qui s'appelle le Raja Yoga pourquoi est-ce que je fais je me le demande pourquoi est-ce que je fais ça pourquoi est-ce que je suis et je fais du Raja Yoga pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font cette motivation est très importante parce que cela dit qui la personne est donc je ne suis pas motivée par le par le pouvoir parce que je sais que je suis puissante j'essaie pas d'être puissante je sais que je suis puissante et ça me suffit ensuite la position quelle est ma position alors ma position je suis une âme et j'existe au centre de ce front dans ce corps et ma position je suis assise sur le trône du souverain du soi je n'ai donc pas besoin d'autres positions un titre qui m'est offert par quelqu'un d'autre de l'extérieur parce que cette position d'être est plus me permet de m'y fier parce qu'on peut perdre la position qu'on nous offre de l'extérieur mais ensuite la propriété quelle est la plus grande propriété c'est la suivante c'est l'oeil de la compréhension l'oeil de la connaissance et quand j'étais une toute jeune un jeune enfant les gens te disent qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande je disais je le suis déjà je n'ai pas à devenir quelque chose je suis déjà j'existe c'est ce que je répondais je suis déjà moi-même ça n'arrive pas quand je deviens plus grande je suis déjà moi et ce que je voulais c'était le troisième oeil c'est étrange de penser qu'une petite un enfant un petit enfant en anglais sache qu'il y a un troisième oeil et j'ai et je pense que si je peux ce qui serait le plus important qui aurait la plus grande valeur la plus grande propriété ce qui m'appartient ce serait l'oeil troisième oeil finalement plus tard j'ai compris que le troisième oeil c'est l'oeil intérieur l'oeil intérieur de la connaissance la connaissance du soi l'âme la connaissance de l'âme suprême les lois du karma les le début les le trical le trical d'arche ça c'est le plus importante propriété que l'on peut avoir mais si on a même si on a rien de physique et qu'on a cela on est très riche et pour ce qui est de la protection qu'est-ce qui nous protège c'est notre karma si on est si nous avons cette position le souverain du soi si on est dans notre pouvoir si on a cette propriété et qu'on fonctionne selon selon ce que cela veut dire c'est-à-dire la loi du karma on est donc protégé un autre élément important que l'on apprend en connaissant la spiritualité c'est que l'on est une âme immortelle et un des éléments que les gens ont peur c'est la perte ils ont peur de la mort et quand on va vraiment dans la pratique profonde de la spiritualité si je suis une âme immortelle et que c'est mon corps mortel et que je me réincarne donc j'ai vraiment besoin de regarder ma relation avec la mort si j'ai peur de la mort ou pas il y a des moments dans la vie où on est confronté et on peut mourir et parfois les gens ont des situations de mort imminente mais parfois c'est presque vous êtes presque mort mais ce n'est pas arrivé mais un autre moment ça serait vous êtes mort pendant quelques instants parce que vous êtes sur la table d'opération et qui vous ramène à la vie donc si vous avez une expérience de ce type vous pouvez vous dire vous pouvez vous dire on peut se dire je n'ai pas peur de la mort mais on ne sait pas vraiment tant et aussi longtemps qu'on fait vraiment face à sa mort en ce moment-là à ce moment-là on le sait et j'ai eu une expérience de ce genre c'était très intéressant c'était un moment où j'étais en train de me noyer j'étais dans l'océan c'était une vague de fond les vagues de fond qu'il y a loin du rivage j'ai eu le sentiment que je pourrais mourir j'ai dit pas de problème et ensuite j'ai dit c'est pas le temps de mourir en ce moment c'est ce que je me suis dit ça veut dire que j'ai besoin de me sortir de cette situation donc j'ai réussi à sortir parce que j'ai été aidée par l'âme suprême mais c'est une expérience très puissante que je sais que lorsque je vais rencontrer la mort cela ira très bien puisque je n'ai pas peur de la mort et cette conviction qui est à l'intérieur de soi nous aide ou aide l'individu à devenir stable quand il y a des quand on nous on nous dit que que l'on va nous tuer on n'est pas on n'a pas ces peurs d'être trahis ou exclues ou toutes ces peurs qui pourraient qui nous qui empêchent les personnes de 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 venir d'être dans leur authenticité et les personnes aiment être authentique pourquoi est-ce que les gens font font ces pratiques spirituelles je veux être vrai je veux être authentique je ne veux pas être mené par mes peurs par mes faiblesses ou par mes doutes je veux vraiment être moi et avoir cette fortune d'être dans une étude spirituelle et une pratique spirituelle nous place devant ces possibilités et on doit leur faire face et une fois qu'on leur a fait face et qu'on a pris qu'on a fait tous ces examens tous ces tests cela nous donne du pouvoir et quand cela se passe et que ça nous arrive et qu'on a cette volonté de rester stable et quand on réussit ces tests on devient un peu plus proche de cet être authentique et cet être la raison pour laquelle nous sommes ici je n'échangerai pas cette connaissance ou cette façon d'être pour quoi que ce soit parce que l'idée d'être un être immortel c'est qu'on doit vivre avec soi pour toujours et ça c'est un long moment et ces autres personnes on les rencontre pour quelques secondes pour quelques minutes et leur opinion de soi n'a aucune importance mais notre opinion de soi a beaucoup d'importance et si on vend notre âme on a une certaine quantité de honte avec soi-même parce que on n'est pas resté debout on n'a pas fait face au défi où on est resté lâche dans une situation et ensuite on doit vivre avec cette situation pour toujours et je ne suis pas personnellement confortable avec ce genre de situation parce que je pense que l'élément le plus important c'est de ne pas se trahir soi-même et d'être pur pour moi c'est cela être pur c'est de ne pas de ne pas trahir mes convictions de trahir mes idéaux et être je ne dis pas que c'est facile et je pense c'est très intéressant avant d'être en Raja Yoga j'ai rencontré j'ai été en Raja Yoga et j'ai entendu parler que c'était l'élément la plus l'élément plus difficile et je me suis dit ah je pense que c'est pour moi parce que je me suis dit si c'est facile ça ne vaut pas la peine alors quand j'étais vraiment en contact avec le Raja Yoga c'est vraiment le Raja Yoga et c'est du Raja Yoga facile et je me suis dit je pense que je sais que profondément ce n'est pas le Raja Yoga ce n'est pas facile et que je sais profondément en moi que ce n'est pas facile mais que ça vaut la peine d'être fait parce que ça exige de nous ça nous rend vrai et ça exige de nous d'être vrai je pense que chacun d'entre nous a certaines cicatrices de la vie il n'y a aucune possibilité dans la vie sans avoir aucune cicatrice mais on ne peut pas prouver qu'on est un guerrier spirituel si on n'a pas de cicatrices et les cicatrices indiquent notre expérience et c'est un enseignement qui a été donné dans notre étude de Raja Yoga qui est la suivante qui était une réponse quand les personnes sont dans des catastrophes ça peut être personnel ça peut être individuel mais ça peut être aussi une grande population ça peut être une calamité ça peut être parce que les questions posent la question pourquoi pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi et la connaissance nous dit c'est pour nous rendre forts et nous rendre expérimentés et j'ai compris que cet enseignement était quelque chose de très important et j'ai compris toute l'injustice ce qui était je ne suis pas concernée je ne suis pas inquiète parce que j'ai que tout a un tout a un but et si je ne suis pas forte et expérimentée je ne pourrais pas réussir la prochaine étape de ma vie donc toutes ces choses tous ces éléments ont graduellement construisent le courage d'une personne et on réussit on fait quelque chose et finalement quand les choses impossibles nous arrivent et on se dit ce n'est pas possible ah on réussit à le faire et voilà c'est fait donc à chaque fois qu'on réussit c'est réussi à sauter par dessus ces obstacles et qu'on réussit à faire face à l'opposition on retrouve notre pouvoir notre voix notre esprit et on est en mesure de rester debout et de rester dans notre vérité dans la vérité on n'a pas besoin on peut rester vrai on n'a pas besoin d'être provocateur on n'a pas besoin d'être de devenir un adversaire on peut être silencieusement courageux et ce que les autres ne savent pas ça n'a pas d'importance parce qu'on ne le fait pas pour ce que les autres ne savent pas ce n'est pas important parce que c'est entre soi et soi et c'est entre soi et l'être l'être divin et c'est tout ce qui compte au bout du compte c'est tout ce qui est important au bout du compte et c'est un des éléments que les gens trouvent difficile d'être seul ou dans la solitude mais mais dans une c'est une c'est une une vérité spirituelle qu'on est qu'on est dans la solitude et Prakashmani nous le rappelait régulièrement elle disait rappelez-vous toujours Kela c'est pour une banane Akila c'est être seul vous êtes venu sur la vous êtes venu vous avancerez seul et vous irez au-delà de vos obstacles seul et vous mourrez seul et vous êtes seul et le seul qui est avec vous toujours à toutes circonstances c'est notre relation avec l'âme suprême et notre karma aussi et tout le reste ce sont des apparences elles sont là pour un certain et ça ça part c'est un élément très intéressant dans la Gita et dans la Bhagavad Gita et c'est un élément un énoncé très simple mais toutes les circonstances sont comme cela elles viennent elles sont là pour un certain temps et ensuite elles se dissipent elles quittent et autre chose arrive devant nous et tout devient devant nous et nous persistons et tout rien n'est pour toujours sauf soi donc tous ces enseignements dans le contexte de la vie régulière elles font que nous sommes que nous devenons forts et puissants et qu'on réussit à voir et qu'on devient vraiment qui l'on est et c'est de là que vient le courage le courage est construit acquis c'est d'abord préparer nos priorités c'est moi c'est ce que je veux et si je dois aller à l'encontre de mes principes tu vas devoir me tuer dit-elle en rigolant ça veut dire qu'on doit payer parfois un prix très élevé pour maintenir notre intégrité mais quand on quand on paie quelque chose très 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 élevé c'est parce que ce que l'on achète est d'une très grande qualité c'est un produit très je suis toujours prête à payer un prix très élevé pour retenir mon intégrité et mon respect du soi alors je vais m'arrêter maintenant je pense que j'ai pris peut-être un peu plus de temps et merci beaucoup non c'était parfait disait brother manioche je me je me rappelais des cinq p alors la propriété la protection le pouvoir la position donc la première question est-ce que je peux développer le courage sans connexion avec l'âme suprême je pense que ce n'est pas très très sage parce que parce que développer du courage c'est c'est aller au-delà de nos propres capacités et ce qui rend pour être à aller au-delà de nos capacités c'est d'être connecté à l'âme suprême Dieu va nous dire je suis avec toi je suis l'autorité toute puissante et tu peux le faire et ensuite tu le fais mais si on est seul ça se peut qu'on soit négligent ou téméraire ou on n'aura peut-être pas ce qu'on a besoin je ne je ne recommanderais pas développer le courage sans sans développer notre relation avec Dieu parce qu'on est un être spirituel même si on ne peut pas voir l'âme et qu'on peut voir le corps et qu'on peut voir le monde physique mais toutes les lois qui opèrent ce sont des lois invisibles mais elles sont réelles ces lois moi je pense que c'est indispensable d'avoir une relation avec l'âme suprême il n'y a pas d'autre façon de le faire d'avoir du courage deux mots en anglais quelle est la différence entre courage et force alors si on regarde les mots dans différentes langues le courage c'est un lien avec le coeur est-ce qu'on a le coeur de faire quelque chose avoir le coeur de faire quelque chose si on n'a pas le coeur de faire quelque chose on n'aura pas le courage donc avoir le coeur va nous donner de la force on peut avoir de la force mais si on n'a pas le courage notre force sera utilisée d'une mauvaise manière parfois on n'a plus beaucoup de force et on va peut-être l'utiliser contre quelqu'un qui est faible et cela devient un acte de lâcheté et on ne peut pas respecter quelqu'un qui utilise sa force contre ceux qui sont faibles tu as parlé de certaines valeurs tu as parlé de l'intégrité et tu as parlé de la foi que la foi c'est du courage et le et le désespoir est toujours destructeur la foi dans notre dans nos enseignements en Rajroba on entend parler de quatre fois qui sont très profondes et qui sont très importantes à considérer est-ce qu'on a la foi en soi donc en l'âme et pas beaucoup de personnes qui ont foi en soi donc on a besoin des 4 P pour augmenter justement cette foi en soi parce que parce que sinon on aura des béquilles mais si je sais qui je suis cela nous rend invincible quand on quand on est connecté au soi l'âme et le deuxième c'est la foi en Dieu et à ce moment-là on peut on peut aller plus loin on peut aller au-delà de ce qu'on peut faire donc on a une force plus grande encore parce que Dieu est avec nous et Dieu est avec moi Dieu est à côté de moi parce que il nous donne beaucoup de pouvoir ensuite la foi dans le drama que le drama c'est comme un film en trois dimensions et tout dans ce film a un sens et a un but que ce soit bien ou mal on doit toujours en équilibre par rapport à tout ce qui est en nos positions tous ces contraires et tout peut être utilisé à notre avantage mais on doit voir que tout tout ce qui se passe même si ça semble être la pire situation il y a toujours quelque chose si on croit si on a la foi que cela fait progresser l'humanité on ne peut pas désespérer et le dernier c'est la foi dans la famille parce que tout est différent tous ont des bons ou des mauvais sens car et quand on juge les gens quand on les regarde quand on les regarde à travers leur faiblesse et qu'on les critique cela veut dire qu'on n'a pas vraiment compris la valeur de la famille et qu'on ne peut rien faire seul et tout ce que nous avons fait par exemple tu disais dans mon introduction elle a écrit ses livres j'avais avec moi Rose Kelly qui était l'éditrice et parce qu'on n'a pas mis nos noms on a on n'est on n'a pas mis nos noms sur ses livres mais j'étais un peu plus connue on n'a pas mis nos noms mais elle a fait quelques elle a fait quelques conférences et tout cela moi j'ai été un peu plus connue mais sans les autres on n'arrive on n'arrive pas à grand chose donc on est toujours sur quand on 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 acquiert des des titres et tout ça on est sur les épaules de géants dit-elle on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe mais pas tous les individus concernés ne sont pas vus mais s'ils n'étaient pas là les acquisitions ne seraient pas là et on doit donner ce qui est et on doit avoir la foi dans la famille de l'humanité et quand on a ces quatre fois on peut réussir à aller réussir et faire face à tous ces défis et dire à ces défis j'ai suffisamment j'ai tout ce qu'il me faut pour m'occuper j'ai Dieu je suis un instrument magnifique des expériences de vie et ce qui me permet d'aller de l'avant et j'ai cette famille de l'humanité donc vous avez vous pouvez être seul mais il y a beaucoup de monde autour de vous et toutes ces et toutes ces personnes ont des des rôles importants dans notre vie donc la foi est vraiment importante c'est la foi et le courage la corrélation belle réponse je suis je médite régulièrement et j'ai le courage de faire face mais j'ai encore peur des coquerelles et des lésards que faire ils sont là parce que il y a quelque chose en toi ou en la personne qui pose la question auquel on ne fait pas face c'est souvent un signe qu'on se juge parfois trop sévèrement les lésards et les coquerelles ce sont des éléments qui nous horrifient ou qui nous repoussent et souvent on est quelqu'un qui veut ou voulons paraître bien il y a il y a un syndrome on doit on doit paraître bien c'est un peu d'importance si on est bon mais on doit paraître bien donc c'est un élément symbolique pour cette peur d'embrasser notre côté un peu sombre et un élément qu'on apprend en Raja Yoga c'est que chaque âme doit passer à travers tout le cycle des réincarnations et qu'à chaque et chaque âme a un moment d'or argent cuivre fer tout le monde toutes les âmes sont très très pures et on doit embrasser toujours à chaque moment notre côté sombre et si on rejette ce côté sombre on est seulement la moitié d'une personne et on a une belle expérience qui vient du Murli de ce matin on est Swadarshan Chakradhari vous êtes celui qui possède le cycle du soi donc on doit accepter tous les aspects de soi du plus clair au plus foncé du meilleur au pire et on doit s'accepter complètement donc c'est lézard et c'est coquerel c'est que peut-être que tu as besoin d'être complètement bon sans penser parfois dans mes mots à moi je dirais que c'est plus une approche religieuse plutôt qu'une approche spirituelle parce que dans la religion on doit être 100% bon 100% bien et aucune noirceur aucune personne mais dans la spiritualité la spiritualité dit on doit on doit être complètement lumineux jusqu'au complètement sombre parce que tout cela est le soi et ce n'est pas naturel pour un être humain de ne pas avoir un côté sombre le côté sombre de la lune tout le monde aime la lune la pleine lune mais la lune tourne autour tourne autour de la terre mais l'autre côté le côté qu'on ne voit pas de la lune tout le monde aime la lune mais l'autre côté de la lune c'est toujours le côté sombre donc on veut toujours montrer notre bon côté mais et on ne veut pas montrer notre notre mauvais côté donc on doit être en mesure d'embrasser l'ensemble de qui on est pour être complètement libre et ça ça vaut la peine d'y penser magnifique réponse dit Brother Manoj le concept la foi et l'humanité la foi en l'humanité comme et la foi dans la famille Brahmin dans le monde extérieur il y a beaucoup de fausses par exemple il y a beaucoup de fausses informations et il y a parfois les personnes qui sont plus moi je ne vois pas des gens qui sont des gens qui sont corrompus qui sont ils peuvent peut-être avoir plus de succès les gens qui sont corrompus mais je ne crois pas qu'elles sont plus courageuses elles vont payer la loi du karma est tellement intéressante on ne peut pas s'en tirer on ne peut pas rien on ne peut échapper à quoi que ce soit avec la spiritualité on a accès à la à la on est beaucoup plus on est beaucoup on doit être beaucoup plus imputable puisqu'on est très au courant de ce qui se passe avec la loi du karma les personnes qui sont qu'on dit qu'elles sont corrompus elles ne pensent pas qu'elles sont imputables mais elles le seront à un moment à un moment ou un autre si vous avez cette attitude d'être d'être imputable ça devient une valeur beaucoup plus élevée que tout autre que tout autre élément qui vous qui demande que vous soyez corrompu alors il faut y penser je suis un médecin c'est un quelqu'un qui pose la question et parfois les patients ont des façons négatives de me voir je trouve que c'est difficile est-ce que ça peut m'aider à faire face à la négativité des patients je manque d'informations parfois un patient je dirais souvent un patient s'attendre que le médecin va tout faire et que le médecin ne fera rien il dirait au médecin corrige la situation et fait en sorte que ça ne fasse plus mal et un bon médecin va répondre on est ensemble moi je peux te donner des recommandations mais tu dois faire ton bout et parfois les patients n'aiment pas cela parce qu'ils ont cette idée qu'ils pensent qu'ils pensent que le docteur doit tout faire donc le docteur le médecin est comme un consultant et une des raisons pour lesquelles les patients sont patients c'est parce qu'ils sont d'abord des patients parce qu'ils ne font ils ne mangent pas ce qu'ils doivent ils ne font pas leur travail intérieur ils ne font pas d'exercice et quand on est dans une pratique spirituelle on est toujours devant ce genre de situation où on doit faire la pratique on doit se pratiquer et c'est une question de croyance et les croyances que les gens ont au sujet des médecins que le médecin va corriger la situation un bon médecin va dire je vais te dire la vérité donc je ne sais pas si c'est le cas pour la personne qui pose la question mais c'est comme ça que je le regarderai et je prendrai la dernière question au Brahmach chez les Brahmach au mari on nous enseigne on prend un pas de courage et des millions de courage et de soutien viendront de l'âme suprême elle dit tout ce que j'ai dit c'était une explication de ce que je viens de vous raconter quelqu'un demandait par exemple est-ce qu'on peut avoir du courage sans la relation avec Dieu mais la réponse c'est non et quand une personne prend un pas de courage c'est parce qu'elle doit vraiment agir ce qui les met à risque il doit faire la bonne chose donc ça coûte souvent très cher de faire la bonne chose et ça coûte parfois pas grand chose pour faire la mauvaise chose et disent il y a plusieurs personnes qui disent ça ne vous coûte pas grand chose de faire la bonne chose c'est un mensonge parce que faire la mauvaise chose on peut s'en tirer mais pour un certain temps seulement et ça ne coûtera rien de faire la bonne chose c'est un mensonge dit Denise et quand on comprend toutes ces choses et qu'on prend ces pas de courage Dieu évalue à chaque seconde ce qui est en train de se passer et c'est une loi spirituelle et si on fait on prend un pas de courage on ouvre la possibilité pour Dieu de nous donner 100 millions de pas de courage d'aide mais il ne peut nous donner d'aide avant que nous ouvrions que nous fassions ce pas de courage c'est-à-dire ce pas dans l'inconnu c'est-à-dire de prendre soin de la situation et ensuite les pas nombreux viendront ensuite mais on doit montrer qu'on peut le faire merci d'avoir répondu avec beaucoup de patience à nos questions d'abord docteur Shukmeta je peux parler de son courage Alessandro Ben de San Francisco ont habité ensemble pendant 5 ans au Canada et durant ces 4 ans elle n'avait pas d'étudiant quelque chose de beau Denise Ben a appris le Hindi et Shandu Ben a appris l'anglais c'est vrai elle n'est pas certaine que c'est vrai mais c'est vrai et c'est un c'est beaucoup de courage de vivre pendant 5 ans comme ça on n'était pas ensemble elles ne pouvaient pas habiter ensemble parce que dans ce temps-là ce n'était pas possible de permettre de différentes couleurs de vivre ensemble donc elle a été obligée dans une famille indienne et moi je suis restée ailleurs et on n'avait rien à faire donc on était on traduisait les murlis et c'est comme cela qu'elle a appris j'ai appris aussi au sujet de la mythologie j'ai donc appris le Hindi comme ça et j'étais avec elle pendant 4 mois elle était très malade j'étais avec elle il y a certains temps depuis 4 mois donc je suis revenue j'étais avec elle pendant les 4 mois j'ai pu partir donc elle était avec elle on a une connexion très puissante parce que on a on est on est entré dans les on est on a fait un pas dans l'inconnu et cela a fonctionné et on a une très très grande amitié de 50 ans la vertu de courage j'ai aussi expérimenté cela dans ma vie un exemple classique la création du Global Hospital en aide à Amadouban j'étais j'allais opérer chez d'Adigusa était venu pour un menuisier il était sans poux et personne ne savait qu'il avait fait une crise cardiaque et on a sorti de Pandabhavan Nirverba et lui a eu un bypass en 1989 donc le divin il devient il attire les instruments de courage donc j'allais à Amdabad ça me prenait six heures pour me rendre à Montabou et je prenais la à quatre heures du matin pour monter jusqu'à Montabou mais il y a beaucoup de choses que tu as dites c'est tellement beau j'ai toujours senti que tu as tellement de richesse et ce programme sur les valeurs nous a apporté beaucoup parce qu'elle était l'instigatrice de ce programme mais aussi de nous avoir parlé aujourd'hui du courage ça nous a permis de 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 plonger dans cet océan de courage merci beaucoup merci docteur meta et paroles de remerciement de claudia de vancouver tout le monde a dit ce qu'on pense tous de toi que l'on sent pour toi d'élise on aime voir ton courage on est content tu as un exemple pour nous merci de nous avoir montré ce qu'est le courage et je suis certaine que plusieurs personnes vont réécouter ce que tu as dit et avoir ce courage de poursuivre merci beaucoup Denise mais personne ne connaît ton claudia tu es venue au canada tu as fait tellement pour nous les personnes courageuses que nous sommes tous aujourd'hui on a on a on a on a des des actes secrets du courage ce qui fait que nous sommes tous ensemble ici aujourd'hui merci on va peut-être on va peut-être avoir peut-être que dans l'atelier claudia sera demandée merci donc c'est à nous elle va nous présenter elle va nous présenter les merci sister Denise c'était une leçon puissante et qui nous donne beaucoup de pouvoir et on va certainement réécouter cette rencontre merci Denise on va continuer la semaine prochaine une autre atelier sur le courage et c'est l'atelier et ensuite il y en a une autre rencontre sur le courage avec sister Jenna de Washington D.C. donc c'est à la même heure que pour nous et dans la prochaine ce sera bridge Mohan qui sera la perfection bridge Mohan et ce sera le secrétaire général il est de Montabou donc cela se passera le 5 mars donc ce sera à 7 heures dans l'ouest et à 10 heures dans l'est et le prochain pouvoir c'est Atam Prakash qui est le pouvoir de plier bagage ou de lâcher prise il nous parlera et ce sera le 6 mars donc pour pour l'est ce sera 10 heures et si vous avez des questions ou de l'information pour les vidéos donc Abraham Kumaris Vancouver ou Viasa India YouTube ce sont les deux endroits où vous pouvez prendre ces informations maintenant Denise va nous répé soit un drishti soit un commentaire om shanti on va profondément en soi voilà je ressens le pouvoir intérieur voilà mais je suis cette force invisible qui fait fonctionner ce corps je suis de la lumière et je suis avec l'ultime la plus grande lumière et je je suis un instrument pour que cette lumière cette force l'âme suprême fonctionne à travers moi l'instrument voilà l'âme je suis l'essence de l'amour je suis aimante et j'offre les joyaux aux autres âmes dans cet état d'être je transcende mes limites et je prends la force le divin mon coeur est fort il est prêt à rencontrer ou à connaître toutes sortes de défis avec un pas léger un sentiment de confiance en l'âme même même si cela semble difficile ce que je circonstances auxquelles je fais face je trouve le courage et l'autorité toute puissante le grand l'âme suprême me porte sur ses épaules et me fait traverser cette épreuve dans le silence dans le silence je sais que tout sera pour le mieux om chante om chante Merci, Sister Denise. On espère avoir d'autres rencontres avec toi dans le futur. Merci. Merci. Merci à chacun, dit Denise.